Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Wildata et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour thème comment utiliser l'ATXpert ATMI. Alors, nous allons rentrer dans l'ATMI, parce que c'est ce qui vous intéresse. Alors, qu'est-ce que l'ATMI ? L'ATMI, c'est une méthode de travail, un outil qui vient se greffer au logiciel Wildmaster X et qui est en fait un ATXpert. C'est une méthode complémentaire que chacun d'entre vous pourra ajouter à votre Wildmaster pour l'enrichir et pour compléter vos stratégies ou pourquoi pas démarrer avec une nouvelle stratégie. Alors, quelqu'un qui débute sur les marchés boursiers, qui débute avec le Wildmaster va trouver de l'intérêt à cet ATXpert ATMI, car c'est une véritable méthode de travail qui va vous permettre de détecter des signaux et avoir de l'information sur chacune de vos valeurs. Quelqu'un qui a déjà une méthode de travail, qui est déjà plus expert sur le Wildmaster et en analyse technique et en bourse, va pouvoir compléter sa méthode de travail et même la remanier complètement grâce à ce nouvel ATXpert. Alors, pour ceux qui découvrent l'ATMI, vous allez vraiment découvrir une méthode simple, efficace, je dirais même géniale. C'est un véritable tableau d'aide à la décision où 22 indicateurs techniques sont synthétisés pour vous apporter l'information. Pour ceux qui l'ont déjà, parce que ça fait une quinzaine de jours que ce nouveau produit est commercialisé, donc déjà, je tiens à me joindre à l'ensemble de l'équipe Wildata pour vous remercier de votre confiance une nouvelle fois sur cette méthode. Et vous allez être ravis, car aujourd'hui, vous allez découvrir déjà des nouveautés, donc une nouvelle version de l'ATMI qui a pris en compte les suggestions que vous nous avez données. Car vous le savez, Wildata existe depuis 1986 et depuis plus de 34 ans, on est vraiment à l'écoute des utilisateurs. Donc, nombreux, nombreux, nombreux d'entre vous ont fait l'acquisition de cette méthode. Certains y ont apporté des suggestions en nous téléphonant ou en communiquant par mail. Et on a essayé d'en intégrer. Alors, il y a des utilisateurs qui ont participé à ça, mais également des analystes professionnels, parce que vous le savez peut-être, Wildata travaille aussi avec des professionnels des marchés qui ont l'outil comme aide à la décision et qui nous donnent également vos suggestions. Et ça allait dans le même sens. Donc, on espère que ça va vous permettre d'être encore plus performant. Donc, n'hésitez pas à l'avenir, à nous faire part de vos suggestions. Pourquoi pas qu'elles seront intégrées dans une prochaine version. Donc, la TMI, c'est un espace de travail complet. Je vous le disais, puisque c'est une méthode. Et comme toutes les méthodes, elle est composée d'un espace de travail que vous retrouvez à deux endroits dans le logiciel. Dans « Démarrer » dans la rubrique « ATXpert ». Donc, ici, vous retrouvez également les liens rapides avec le manuel numérique qui est extrêmement bien fait. Je le souligne, il est hyper complet. Et vous pouvez le retrouver également par le deuxième chemin qui est l'espace de travail ATXpert et vous le retrouvez ici. Donc, deux façons de retrouver sa méthode ATMI qui est en fait « Analyse en temps réel multi-indicateur ». Donc, cette méthode s'adresse à tout le monde. Que vous soyez débutant ou expert, que vous soyez sur les actions, sur le forex, sur les cryptos, sur les indices, sur les CICAF, quelle que soit la structure concernée et quelle que soit votre unité de temps, que vous soyez un investisseur à très long terme, un investisseur, un swing trader sur quelques jours à quelques semaines ou même un day trader, cette méthode va vraiment vous être utile. Donc, on va commencer par la partie « Market Analyzer ». Je le rappelle, le « Market Analyzer » est une exclusivité Wall Data. C'est bien plus qu'un tableau, c'est un scanner de marché ultra puissant qui va vous faire une analyse multi-critères. Et là, vous allez voir que c'est vraiment génial. N'hésitez pas à utiliser le chat pendant ce webinaire. Si vous avez des questions, j'essaierai de faire des pauses et puis d'y répondre. Alors, on retrouve dans ce « Market Analyzer » les périodes et durées. Donc, chacun va pouvoir l'adapter à son timing d'intervention. Les marchés, bien évidemment, donc les listes d'instruments avec les marchés, les portefeuilles ou même vos listes personnelles et tous les outils comme les filtres et les critères avancés. Ce qui va nous intéresser, ce sont les colonnes de ce nouveau « Market Analyzer ». Bon, informations sur la valeur, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que vous connaissez déjà. Vous avez les noms des valeurs, les évolutions, les pourcentages et les volumes propres à chacun des « Market Analyzer » de votre Wall Master. Ce qui va nous intéresser, c'est la seconde colonne. La seconde colonne qui est la notation des valeurs. Alors, pourquoi avoir décidé d'affecter une note aux valeurs ? Tout simplement parce que quand vous décidez d'agir ou de rentrer en position ou de sortir de position, vous avez besoin de savoir comment se situe votre valeur, quelle est sa situation technique. Donc, Wildata a eu l'idée, les développeurs surtout, d'associer 22 indicateurs techniques et d'en apporter une synthèse. Tout simplement parce que si on devait ajouter, si vous deviez ajouter 22 colonnes dans votre « Market » en forme de condition ou 22 indicateurs sur votre graphique, ça prendrait trop de place, ça vous prendrait trop de temps et ça ne serait peut-être pas forcément efficace. Donc là, dans une seule colonne, vous avez toute l'information qui est réunie. Alors, la note, vous la voyez ici en pourcentage. Donc, quand la note est haussière, elle est affichée en vert. Quand la note est baissière, elle est affichée en rouge. D'accord ? Donc, c'est le code couleur intuitif de Wildata, le vert pour la hausse, le rouge pour la baisse. Vous avez ici le pourcentage. Donc là, par exemple, pour la Société Générale, mais quelle que soit la valeur, l'analyse est la même. Donc, le pourcentage, en fait, je mets sur la légende, vous avez un AT-Sense qui s'est ouvert et puis on va lire ensemble. Donc, la note représente le pourcentage d'indicateurs à la hausse. Plus le chiffre est important, plus il y a d'indicateurs qui indiquent la hausse. L'analyse automatique des indicateurs permet de déterminer le sens dans lequel évolue la valeur. Donc là, on voit qu'on a 83% de nos 22 indicateurs qui sont à la hausse. Alors, on peut ici cliquer sur le rapport détaillé. Et là, s'affiche une fenêtre que vous pouvez imprimer d'ailleurs ou sauvegarder où vous avez les haussiers, les baissiers. Donc, on a 83% d'indicateurs qui donnent une hausse, 17% qui donnent une baisse. On va les analyser rapidement dans ce rapport. Donc, vous avez le nom de la valeur, la date et l'heure. Donc, tous les indicateurs de moyenne sont à la hausse. Tous les indicateurs de tendance sont à la hausse. Tous les oscillateurs n'indiquent pas la hausse, il n'y en a qu'un. Et les indicateurs de momentum indiquent également la hausse. Vous avez également le paramétrage de chacun des indicateurs. Donc, ce rapport est disponible pour chacune des valeurs. Tout simplement. Alors, vous allez me dire, mais là sur Arcelor, 79% et 4%, ça ne fait pas 100%. Certes, parce qu'on a des indicateurs qui sont neutres au niveau ici des oscillateurs. Tout simplement. Donc, ça, c'est la petite astuce. Donc, on a vu ici que sur la société générale, on a 83% des indicateurs qui sont à la hausse. Donc, vous retrouvez ici visuellement, si vous n'avez pas envie de cliquer sur le rapport, l'évolution des moyennes. Quand vous mettez votre souris sur le mot moyenne, vous avez ici les indicateurs, les oscillateurs, les indicateurs de momentum et les indicateurs de tendance. Et ça, pour chacune des valeurs. Ceux qui ont déjà le module doivent se dire, mais à quoi correspond ce petit T ou ce petit R ? Parce qu'il n'était pas dans la version précédente. Ça fait partie des nouveautés de cette nouvelle version. Tout simplement, ça va vous permettre de détecter si on est dans une situation probable de suivi de tendance ou de retournement de tendance. Je m'explique. Sur Arcelor, ici, on a 79% des indicateurs qui sont à la hausse. Cependant, on voit que la notation est haussière, mais qu'il y a un probable retournement de tendance à venir. Sur Airbus, ici, on a 75% des indicateurs qui sont à la hausse. Mais ici, on voit que le T est vert. Donc là, on est dans une tendance. La notation est haussière. La tendance haussière pourrait suivre son cours. Donc, on a deux pourcentages positifs, mais on a deux situations de marché différentes. Alors, on était sur Arcelor. Arcelor, pourquoi on a un retournement de tendance ? Un retournement de tendance, c'est probable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut regarder l'évolution. L'évolution, en fait, donc si je mets ma souris sur l'icône, je lis la T-Sense, comme vous le faites à la maison. La courbe permet de déterminer l'évolution de la note sur les cinq dernières périodes. Donc, si vous êtes en jour, c'est les cinq derniers jours. Si vous êtes en semaine, c'est les cinq dernières semaines. Si vous êtes en heure, ce sont les cinq dernières heures, et ainsi de suite. Donc, cette évolution permet de déterminer le sens dans lequel se dirige la valeur. Si on prend ArcelorMittal, on voit ici que l'évolution, elle est baissière. Donc, on est en hausse, mais on a une évolution qui est baissière. Si on prend la valeur Airbus, on est en hausse, on est dans une tendance haussière parce qu'on a une belle évolution ici sur les derniers jours. C'est un petit peu, je le disais dans mon premier webinaire, je ne sais pas si vous l'aviez écouté, c'est un petit peu comme une note. À l'école, on a des notes, d'accord ? On a, je ne sais pas, un contrôle de maths et on a 15 sur 20. Donc, 15 sur 20 pour certains élèves, ça va être génial parce que la fois d'avant, ils avaient eu 12, ils avaient eu 13, ils avaient eu 14. Donc, ils sont dans une belle progression. Par contre, 15 sur 20 pour un élève qui est habitué à avoir du 20 sur 20, du 19 sur 20 ou du 18 sur 20, c'est une bonne note, mais la note, l'évolution de l'élève est en baisse. C'est un petit peu pareil pour vos valeurs. On donne une note, donc oui, la note est bonne, mais si on resitue dans son contexte technique, finalement, ça indique quand même une baisse. Donc, j'espère que c'est clair pour vous et que je me suis bien exprimée. J'ai trouvé cet exemple, j'espère qu'il vous parlera. Donc, la première colonne nous permet d'avoir la note, donc haussière ou baissière, nous permet d'avoir le rapport avec toute l'explication et tout le détail. Nous permet également d'avoir ici le sens dans lequel, par la situation de la valeur, soit on est en tendance, soit on est plutôt en retournement. Donc là, c'est une synthèse qui est faite aussi. Vous avez ici le détail des indicateurs si vous n'avez pas envie de cliquer sur le rapport, c'est quand même plus accessible et visuellement. L'évolution, donc on vous donne également le sens de l'évolution, donc haussière, neutre et baissière. Et c'est fini pour cette colonne, d'accord ? Alors, cette colonne, vous pouvez bien évidemment vous l'approprier, vous pouvez la personnaliser. Alors, ici, vous avez le bouton qui vous permet d'accéder au bouton généraux. Je clique. Donc là, vous avez les paramétrages des notations des valeurs, d'accord ? Donc, vous retrouvez, vous pouvez décider d'afficher la catégorie de valeur ou pas. Alors, vous voyez ici, j'ai décidé de ne plus afficher et le market va évoluer. On peut décider d'afficher ou pas l'évolution de la note. Donc, chacun va pouvoir personnaliser son market analyzer. Vous pouvez décider de trier la colonne soit par notation, soit par évolution. Et ici, vous retrouvez tous les paramètres des indicateurs utilisés, donc tous les indicateurs de moyenne que vous pouvez modifier, tous les indicateurs de momentum que vous pouvez également modifier, et ainsi de suite pour les indicateurs de suivi de tendance et les oscillateurs. Vous pouvez modifier les paramètres et vous pouvez même décider d'en supprimer certains. Si vous, par exemple, pour vous, l'indicateur DEMA n'est pas utile, vous pouvez très bien le décocher et il ne sera plus pris en compte dans le calcul, ici, des moyennes. Donc, chacun va pouvoir le personnaliser. Et ça, je sais que ça a beaucoup plu déjà aux clients un peu plus confirmés qui ont pu personnaliser leur calcul de leur note à la hausse ou à la baisse. Donc, ça, c'est pour le premier onglet de personnalisation. Pour le second, je clique. Et là, on est sur les options de filtrage. Donc, de base, afficher toutes les valeurs de la liste, c'est cocher. Je peux le décocher. Et là, je peux choisir d'afficher que les valeurs à la hausse ou que les valeurs à la baisse, en cochant. D'accord ? Et on peut décider d'afficher, de sélectionner les valeurs avec un potentiel. Donc, moi, je n'ai pas mis de filtrage dans la présentation de base. C'est comme ça que vous recevez votre logiciel, votre méthode, pardon. Mais vous pouvez décider que la note soit supérieure ou égale à un pourcentage. Vous avez ici une réglette inférieure ou égale ou égale à. Chacun va pouvoir également personnaliser le Market Analyzer via les tris, on a vu tout à l'heure, et les paramètres et les options de filtrage. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde pour cette fantastique première colonne ? J'en profite pour lire vos questions au fur et à mesure. Merci. Alors, la mise à jour de la nouvelle version, pour ceux qui n'ont pas, enfin, qui ont acheté le module, vous êtes nombreux dans le chat, vous êtes beaucoup à me poser la question. Je crois que c'est demain matin, à l'ouverture du logiciel. Alors, si vous avez des suggestions, parce que je vois que vous avez, certains d'entre vous ont entendu qu'on avait pris en compte des suggestions, n'hésitez pas à les envoyer par mail à Wildata, directement via votre espace MonWildata. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Alors, tout ce qui est, par exemple, l'évolution sur cinq jours, pour l'instant, c'est figé à cinq jours, mais rien n'empêche que vous envoyez une suggestion. Alors, les retournements et les tendances, c'est fait automatiquement, c'est fait en temps réel, en fonction du graphique d'évolution. J'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde. Donc, le pourcentage, le rapport, l'état dans lequel se situe votre valeur, donc si on est plutôt dans une tendance ou dans un retournement. Vous retrouvez ici visuellement l'ensemble des indicateurs par catégorie. Vous avez également l'évolution. On a vu qu'on pouvait trier également par évolution ou par notation. Vous avez également la possibilité de n'afficher que la note, ou que les évolutions, ou que les indicateurs. Enfin, chacun va pouvoir personnaliser à souhait son Market Analyzer. Alors, juste parce que vous êtes plusieurs à me poser la question sur l'évolution, pourquoi cinq jours ? Parce qu'il fallait choisir à un moment donné une période, et puis que le reste, vous l'avez de toute façon sur votre graphique. Si je prends la Société Générale, vous avez bien évidemment bien plus que cinq jours sur le graphique. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé à un moment donné de mettre cinq jours. Alors, plus le pourcentage est important, plus il y a quand même un risque de retournement. Exactement, vous avez complètement raison. Alors, je vous explique. Ce n'est pas parce qu'on a un pourcentage de 83% de hausse. Donc, 83% de hausse, ça veut dire que 83% des 22 indicateurs indiquent la hausse. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en départ de tendance. Ça veut dire que les indicateurs sont à la hausse. Mais plus il va y avoir d'indicateurs à la hausse, plus vous risquez également que ces indicateurs s'essoufflent et qu'il y a un retournement de tendance à venir. Donc, vous avez complètement raison. C'est pour ça qu'on a rajouté la dernière colonne qui est la détection de signal. La détection de signal, vous allez voir que parfois, elle est vide. Par exemple, sur Société Générale, il n'y a aucun signaux. Sur Total, il n'y a aucun signaux. Sur Danone, on a un signal baissier sur la stochastique. Je lis, la stochastique vient de sortir de zone de surachat. Ici, sur AXA, on est 79% de hausse. On est plutôt dans une configuration de retournement de tendance qui est probable. On a une évolution qui est à la baisse. Donc, la note baisse malgré qu'elle soit haute. Non, je n'étais pas sur AXA. J'étais sur, je ne sais plus. On va prendre Hermès. Donc, Hermès, on a une belle note haussière. 75% des indicateurs nous donnent la hausse. On est quand même dans un retournement probable. Ici, on voit qu'on a une évolution à la baisse. Et on a le RSI qui vient de sortir de sa zone de surachat. Et la stochastique, ici, qui vient également de sortir de sa zone de surachat. Donc, vous avez également des signaux qui sont détectés avec cet ATXPERT. C'est pour ça qu'on dit que c'est une méthode complète. Il y a de l'aide à la décision parce que c'est un tableau de bord, mais génialissime. Enfin, tout le monde est unanime là-dessus. C'est vraiment un beau tableau de bord. Moi, je dirais même que c'est le tableau d'aide à la décision. Ça permet vraiment de resituer les valeurs dans son contexte. Ça permet également de travailler sur des valeurs vraiment haussières ou vraiment baissières à l'instant T. Ça vous permet de travailler sur des notations, mais aussi sur des évolutions, mais aussi sur des signaux. Alors, comment sont détectés ces signaux ? Ici, vous avez, comme dans la colonne de notation de valeur, l'accès au paramétrage. Donc, de la même façon, vous pouvez décider de supprimer certains paramètres. D'accord ? Donc, par exemple, vous ne voulez que des signaux de moyenne mobile ou vous ne voulez que des signaux de suivi de tendance ou que des oscillateurs ou que des momentum. Vous pouvez bien évidemment modifier si vous voulez un RSI 7 au lieu d'un 14, que pour vous, la zone de surachat, elle est à 60 et la zone de survente, elle est à 40. Chacun va pouvoir vraiment s'éclater là-dedans dans le paramétrage. Nouveauté également de cette version. On a rajouté la détection des chandeliers. Beaucoup nous l'ont demandé. Donc, vous avez également des configurations en chandeliers qui peuvent être détectées dans ces signaux. Donc, c'est les configurations les plus importantes. Vous avez également la détection, ici, des volumes anormaux, ou volumes exceptionnels. Vous avez également, en nouveauté, la détection en croisement. Jusque là, c'était la détection entre le court et les moyennes. Là, vous pouvez faire des croisements entre des MME, des MMA, pour dire, voilà, moi, je veux le croisement de la moyenne mobile 25 avec la moyenne mobile 50. Et puis, vous pouvez les modifier, bien évidemment. Donc, là, c'est encore une belle évolution dans cette nouvelle version. Deuxième filtre accessible dans cette colonne de détection. Vous pouvez décider d'afficher le nombre de conditions que vous souhaitez. Il faut qu'il y ait au moins une de vos conditions qui soit respectée. Il faut qu'il y en ait deux, il faut qu'il y en ait trois. Voilà, c'est vous qui allez choisir le nombre de conditions que vous souhaitez afficher. Par exemple, vous avez cinq conditions pour l'afficher. Il faut au moins qu'il y en ait trois qui soient validées pour qu'elles s'affichent dans le Market Analyzer. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, cette colonne vous permet vraiment de détecter des signaux en fonction soit des critères prêts à l'emploi, donc vous le laissez tel quel, soit vous pouvez le personnaliser. J'ai déjà eu, et ça, c'est un retour que je vous fais, parce que je vous disais, ça fait plus de 15 jours que cette méthode est déjà commercialisée, il y a beaucoup d'utilisateurs qui l'ont déjà personnalisée et qui gagnent beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour arriver à ce résultat, il devait avoir au préalable trois, quatre, cinq colonnes supplémentaires pour détecter un RSI sur HT, pour détecter un croisement de deux moyennes mobiles, pour détecter un DMI supérieur ou inférieur. Donc, voilà. Donc, plutôt que d'avoir une, deux, trois, quatre, cinq colonnes de détection, vous n'en avez plus qu'une et tout est réuni au même endroit. Et ce qui a de génial, c'est que ces colonnes, vous pouvez les utiliser dans vos méthodes. C'est-à-dire que vous avez la méthode des divergences ou la méthode Ishimoku, enfin, quelle que soit la méthode, ou votre méthode perso, rien ne vous empêche de prendre une des colonnes et de la rajouter. Ça reste une colonne accessible dans la bibliothèque des colonnes du et de votre Wallmaster. Alors, bien évidemment, c'est complémentaire à toutes les méthodes. Tous ceux qui l'ont déjà et nous-mêmes qui l'avons utilisée, c'est vraiment hyper complémentaire. Ça vous donne vraiment, voilà, moi, j'ai une divergence qui est détectée, j'ai une divergence haussière, j'ai 70% des indicateurs qui vont à la hausse, ça m'aide à choisir ce que je vais faire et ce que je vais prendre comme décision. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, on va venir au graphique dans une deuxième partie, bien évidemment. Donc là, on a vu le Market Analyzer, donc j'espère que c'est clair. Une note, un rapport, une situation de tendance ou de retournement, un visuel qui nous rappelle la légende et les détails concernant les catégories d'indicateurs, une évolution qui est haussière, baissière ou neutre en fonction des cinq derniers jours de cotation de la valeur et ici, donc bien évidemment, des filtres et des tris et une colonne qui détecte les signaux avec également des filtres et des tris en fonction de vos critères et de vos attentes personnelles. Le graphique. Alors, vous voyez l'indicateur qui est situé en dessous des chandeliers. Donc, petite nouveauté, enfin petite, je ne vais pas dire petite parce que c'est une belle nouveauté. Belle nouveauté. Vous avez, donc jusque-là, les haussières étaient en vert, les baissières, les notes baissières étaient en rouge. Là, on a coloré vraiment pour que ça soit beaucoup plus visuel et vous avez les neutres qui sont en pointillé en bas, bien évidemment. Sur le graphique, vous retrouvez les chandeliers, mais ça, c'est comme dans le Wallmaster, vous pouvez tout modifier, bien évidemment. Vous avez automatiquement les supports et les résistances qui sont tracées automatiquement. On s'est rendu compte que c'était hyper utile de l'avoir dans cette méthode, vu qu'on donne une note à une situation technique par valeur. Vous avez vraiment l'encadrement qui est fait avec Chartlight, qui est dans votre logiciel, mais là, on l'a vraiment intégré comme support et résistance que vous pouvez mettre sous alerte en un clic de souris. Et vous avez quelque chose qui n'est pas mal du tout, qui est sorti. Donc là, on retrouve l'assistant visuel, où on retrouve la note, où on retrouve le rapport, où on retrouve l'état, où on retrouve les informations par catégorie d'indicateurs. Et vous avez ici la possibilité d'afficher sur le graphique les signaux de détection des croisements haussières et baissières. Je le fais. Et là, on sait par exemple qu'ici, ça a croisé à la hausse, qu'ici, on a les baissières condominées, et ici, c'était les forces haussières qui prenaient le dessus. Ici, ce sont les forces baissières qui prennent le dessus. En fait, c'est ce qui se passe au niveau de l'indicateur que l'on vous a mis en termes de signaux et que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle méthode. Vous travaillez par exemple sur tendance et timing, l'indicateur Wild Data. Vous pouvez très bien rajouter la colonne de notes et rajouter l'assistant visuel. C'est un assistant visuel que vous retrouvez ici et qui s'appelle ATMI Notation. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser sur n'importe quel autre espace de travail. Donc, on a fait le tour de cette méthode. Vous voyez, c'est hyper simple, c'est hyper ludique et c'est hyper complet, surtout. Donc, un Market Analyzer qui vous donne une note, un rapport, un état, un détail par catégorie d'indicateur, une évolution, la possibilité vraiment d'avoir des signaux et de les personnaliser, mais vraiment, vraiment, vraiment comme vous le souhaitez. Ça, c'est juste fantastique. Un graphique avec l'indicateur que vous retrouvez en dessous et que vous pourrez utiliser ailleurs, enfin, un autre espace de travail. Les supports et les résistances de ChartLive qui sont affichés automatiquement et qu'on peut mettre sous alerte. Et les signaux entre les croisements des notes haussières et baissières pour savoir qui prend le dessus sur le marché. Donc, les forces acheteuses ou les forces vendeuses. J'espère vous avoir convaincu parce que je pense que cette méthode, enfin, moi, j'en suis moi-même convaincue, est vraiment géniale. C'est un super tableau de bord. C'est un vrai, vrai, vrai tableau d'aide à la décision qui est simple, qui est efficace. 22 indicateurs synthétisés. C'est du jamais vu. Et vous avez vraiment une vision immédiate de la situation de chaque valeur. Et vous pouvez la détourner en utilisant les colonnes ou les assistants visuels sur votre méthode personnelle. Et également, au niveau des signaux, vous amusez à développer vos propres stratégies. Je vais reprendre juste le chat pour voir s'il y a des questions. Alors, bien évidemment, j'ai des questions. Est-ce qu'on peut mettre la TMI sur notre méthode Ishimoku ? J'ai la question sur VBA, j'ai la question sur divergence. Oui, vous pouvez l'utiliser partout, bien évidemment. Je vous montre. On va prendre divergence. Je fais ATX. On ne va même pas prendre divergence. On va prendre... On va prendre divergence. Vous voyez, sur mon espace, je l'avais déjà fait. Donc, j'ai les signaux qui s'affichent au niveau des notations. Et sur le Market Analyzer, ici, je fais plus. Je prends A, T, M, I. Notation, valider. Et automatiquement, ça va s'afficher. Après, ce que je peux faire aussi pour avoir plus de place, c'est ici. Non, ce n'est pas ici. Si, c'est ici. Je n'affiche pas les catégories d'indicateurs. Je n'affiche que... Voilà, je fais valider. Je double-clic pour lancer le Market Analyzer, pour qu'il se mette à jour. Et vous voyez ici, j'ai uniquement la note par valeur, le rapport, le sens. Je vais grossir un petit peu. pour que ce soit plus visible. Et vous avez ici, également, l'évolution qui est donnée. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser à personnaliser vos Market Analyzer et vos méthodes. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter. Ah si, vous m'avez demandé quelque chose tout à l'heure pour vos suggestions, que ce soit pour cette méthode, pour ceux qui l'ont, ceux qui l'auront, ou pour le logiciel. Vous pouvez très bien nous envoyer des mails directement de votre Wallmaster sans changer de page. Communauté WallData, mon WallData, c'est votre espace privilégié entre vous et nous. Vous allez dans Message, Nouveau. Vous mettez au service technique, vous mettez l'objet, par exemple, Suggestion. Et là, vous faites votre message. Et vous cliquez ensuite sur Envoyer et on le reçoit automatiquement. Voilà. Ensuite, oui, si vous voulez profiter de cette méthode, vous pouvez nous recontacter chez WallData. Donc, toute l'équipe se tient à votre disposition au 01 58 71 21 99. Je pense que le numéro, vous le connaissez par cœur maintenant. 01 58 71 21 99. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Vous avez le blog que vous retrouvez chaque vendredi que WallData vous envoie. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter. Il y a une offre qui vous est réservée pour vous qui avez suivi le webinaire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter cet après-midi pour en profiter. Une fois que vous êtes d'accord que vous nous avez appelé, il vous suffit de relancer votre logiciel pour que le module soit installé directement. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne après-midi plutôt et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada